Le 20 mai 2016, David Louapre, le créateur de la chaîne Science étonnante, lance une série consacrée intégralement au biais cognitif. Le premier épisode de cette série intitulé Crétin de cerveau porte précisément sur l'effet de halo. Dans cette vidéo, David donne à l'effet de halo la définition suivante. L'effet de halo, c'est le fait d'attribuer à quelqu'un des qualités uniquement sur la base de son apparence physique. En réalité, les choses sont un peu plus subtiles que cela. En 1920, le psychologue Edward Van Dyck observe le phénomène suivant. Lorsque les officiers militaires doivent évaluer des appelés sans leur parler, les soldats qui sont plus grands et plus attractifs, donc plus beaux on pourrait dire, même si le mot attractive ne se traduit pas littéralement par beau, c'est ce que ça veut dire, les soldats qui sont plus grands et jugés plus attractifs sont évalués comme étant plus intelligents et comme étant de meilleurs soldats. La déduction d'une telle expérience, c'est que la beauté physique produit un effet de halo qui influence la perception globale qu'on a d'une personne. Alors si vous voulez consulter l'article de Van Dyck, c'est tout à fait possible, il est disponible sur internet, par contre il vous en coûtera 11 dollars. Et c'est pas forcément très important d'aller consulter l'expérience originale parce que l'effet de halo lié au physique a été validé par de nombreuses expériences. Mais je l'ai dit, les choses sont un peu plus subtiles. Dans Thinking Fast, Thinking Slow, traduit en français par système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée, Daniel Kahneman définit l'effet de halo comme la tendance à aimer ou à détester tout en bloc chez une personne, y compris des choses que vous n'avez pas observées. Une définition qui ressemble beaucoup à celle que donne la page anglophone de Wikipédia, The halo effect is a form of cognitive bias in which the brain allows specific positive traits to positively influence the overall evaluation of the person. The halo effect can also be explained as the behavior, usually unconscious, of using evaluation based on things unrelated to make judgment about something or someone. Le moment est donc venu d'aborder les travaux de Solomon H. Solomon H. était un psychologue d'origine polonaise qui a émigré aux Etats-Unis en 1920 et qui a beaucoup travaillé sur l'importance de la pression sociale dans l'affluence des comportements humains. D'ailleurs, la chaîne Outside the Box a consacré une vidéo à différentes expériences de psychologie sociale, dont une expérience assez célèbre de Solomon H. sur le conformisme. La vidéo s'intitule le top 5 des expériences de psychologie sociale qui vous feront re-questionner les choses et je vous invite à aller la voir. Mais pour ne pas trop digresser et rester concentré sur les faits de halo, l'expérience que je vais vous présenter ici a été rendue publique par Solomon H. en 1946 dans le Journal of Abnormal and Social Psychology. Les participants de l'expérience de Solomon H. doivent évaluer la personnalité de deux personnes différentes qui, je le précise, sont inconnues. Ils n'ont jamais rencontré ces personnes, ils n'ont pas de photos d'elles et ils ne peuvent pas leur parler. Et pour évaluer la personnalité de ces inconnus, les participants ne disposent que d'une liste de qualificatifs qu'on leur a présentés comme étant des attributs marquants. Alors, histoire que vous soyez le moins influencé possible, je ne vais pas révéler le nom de ces personnes et je ne vais pas non plus vous révéler leur sexe. On va les appeler personnes X et personnes Y. La personne X est présentée comme intelligente, travailleuse, impulsive, critique, opiniâtre, jalouse. Et peut-être que sur la base de ces quelques qualificatifs, vous commencez à cerner un petit peu le portrait de monsieur ou madame X. La personne Y est présentée comme jalouse, opiniâtre, critique, impulsive, travailleuse, intelligent. Alors, quelle idée vous faites-vous de la personnalité de monsieur ou madame Y et de monsieur ou madame X ? Vous l'avez sans doute remarqué, les qualificatifs sont exactement les mêmes. Ils sont simplement énumérés dans l'ordre inverse. Et cette différence dans l'énumération suffit à influencer le jugement que vont porter les sujets de l'expérience à ces personnes fictives. Car oui, je le précise au cas où vous ne l'auriez pas deviné, il s'agit de personnes inventées. Et nous sommes ici en pleine manifestation d'un effet de halo. Comme le dit Daniel Kahneman, les premiers traits de caractère de la liste changent le sens même de ceux qui les suivent. L'opiniâtreté d'une personne intelligente sera sans doute justifiée et peut même susciter le respect. Mais l'intelligence chez une personne jalouse et opiniâtre la rend plus dangereuse. Quelques chapitres plus loin, Daniel Kahneman revient sur l'effet de halo en ces termes. L'effet de halo que nous avons évoqué contribue à la cohérence parce qu'il nous pousse à faire correspondre notre vision de toutes les qualités d'une personne au jugement que nous avons d'un attribut particulièrement significatif. L'effet de halo contribue à garantir la simplicité et la cohérence des récits explicatifs en exagérant la logique des évaluations. Les gens bien ne font que des choses bien et les gens méchants sont intégralement mauvais. La phrase « Hitler aimait les chiens et les enfants » est choquante et elle le demeure quel que soit le nombre de fois où vous l'entendez parce que toute trace de gentillesse chez quelqu'un d'aussi mauvais viole les attentes mises en place par l'effet de halo. Les incohérences empiètent sur l'aisance de nos pensées et la clarté de nos sentiments. Alors bien sûr, l'effet de halo peut être provoqué par l'apparence physique, en particulier lorsqu'il concerne les êtres humains. Je dis ça parce que l'effet de halo fonctionne aussi avec les marques ou les entreprises. L'apparence est parfois la première chose que nous percevons d'une personne lorsque nous la rencontrons et donc notre première source d'information car, oui, l'apparence peut être une source d'information et c'est la base de ce qu'on appelle le cold reading ou en français la lecture à froid. Mais les premières données que nous collectons sur quelqu'un peuvent être tout autres. Dans le curriculum vitae reçu par un recruteur, la consonance ethnique d'un nom, le diplôme obtenu dans une école prestigieuse ou le poste occupé dans une entreprise leader sur son marché peuvent être autant d'éléments qui vont engendrer un effet de halo. En politique, l'étiquette d'un candidat et son appartenance à un parti peuvent vous pousser à ignorer ses arguments et ses propositions. Soit parce que vous appartenez au même parti et avez donc décidé que vous voterez pour ce candidat même s'il est notoirement corrompu, soit parce qu'au contraire vous faites partie du camp opposé et vous allez rejeter en bloc toutes ses propositions et tous ses arguments. Dans la sphère amicale ou professionnelle, vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un dont on vous a préalablement dit du bien ou du mal, l'ami d'un ami dont on vous chante les louanges depuis des mois, les parents d'un partenaire amoureux dont ce même partenaire vous a expliqué que ses parents le battaient quand il était petit, ou bien encore ce collègue qui travaille dans un département éloigné du vôtre mais dont vos collaborateurs proches vous ont dit qu'il était professionnel et extrêmement gentil ou à l'inverse que c'était un enfoiré. Ainsi, chaque fois que vous aimez ou rejetez en bloc quelqu'un sur la base de son apparence, vous êtes le jouet d'un effet de halo. Mais chaque fois que vous êtes le jouet d'un effet de halo, ce n'est pas forcément en raison de première impression physique ou visuelle. Notez d'ailleurs que l'effet de halo n'est pas nécessairement provoqué par une première impression. Vous pouvez très bien avoir un avis nuancé sur une personne jusqu'à ce qu'il commette une action qui a un impact émotionnel très fort sur vous, en bien ou en mal, et à partir de ce moment, vous allez avoir une vision monolithique de la personne et l'aimer ou la détester en bloc. Un être humain est généralement multidimensionnel. Enfin, je n'ai pas rencontré les 7 milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète, mais c'est quand même assez rare que quelqu'un se résume à un qualificatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser l'étiquette avec les gens. En fait, les étiquettes et les qualificatifs en général, on les utilise pour se simplifier la vie et on les utilise parce qu'ils ont parfois une certaine pertinente. Mais rappelez-vous que la personne que vous estimez être un génie peut dire des bêtises et que même le dernier imbécile venu peut avoir des éclairs de lucidité sur le monde qui l'entoure. Vous pouvez vous simplifier la vie en apposant des étiquettes aux gens parce que ça vous fait économiser du glucose et de l'oxygène, mais il faut se rappeler que ce n'est pas factuel et que ce n'est pas non plus exhaustif. Il faut bien comprendre que l'effet de Hallow a des implications quotidiennes, mais aussi des implications à large échelle, au niveau social, sociétal et par exemple en lien avec les systèmes judiciaires. Lorsque vous apprenez qu'une personne a été condamnée pour vol, vous êtes tenté de résumer la personne à l'étiquette « voleur ». Alors certes, c'est différent de voler un autoradio ou de détourner des millions d'euros dans une association censée lutter contre le cancer, mais il y a des choses encore plus graves, notamment en ce qui concerne la délinquance sexuelle. Les différentes polémiques autour de Roman Polanski sont assez intéressantes à ce niveau. Et je précise que je ne fais ni partie des gens qui clament que Polanski est victime d'un complot antisémite, ni partie des gens qui le résument à l'étiquette de pédophile. Je ne me prononce pas sur les tenants et les aboutissants légaux de l'affaire, mais je constate que lorsque des personnes demandent à ce qu'ils ne soient pas présidents du jury du festival de Cannes, dont la fonction consiste à évaluer la qualité des films qui sont proposés et donc n'ont rien à voir avec la délinquance sexuelle, enfin j'espère. Et je constate que lorsque des militants demandent à la Cinémathèque de Paris, dont la vocation est de présenter des films, d'annuler une rétrospective sur la carrière de Polanski, la qualité des films n'est pas liée aux actions légales et illégales d'une personne. Et pour ces militants, Roman Polanski semble se résumer à l'étiquette « violeur ». Alors, je laisse le débat ouvert, on peut réfléchir à partir de quel moment une action doit résumer une personne ou avoir un impact sur toute sa vie et sur des choses qui sont sans lien direct. Mais pour continuer à parler de cinéma tout en allégeant un petit peu la gravité du débat, je vous propose de prendre l'exemple de Durandal. Durandal, youtubeur de son état, est pour les uns le comble de l'imbécilité et de la méconnaissance du cinéma et pour les autres un génie capable d'aller trouver des analyses qui vont à contre-courant pour faire comprendre aux spectateurs la réalité sur l'industrie cinématographique. Et chez les anti-Durandal, on se plaît à rappeler que ce dernier a aimé et défendu les nouvelles aventures d'Aladdin avec Kev Adams. Le problème, c'est que chez les pros Durandal, on rappelle aussi qu'il a démonté pièce par pièce le Prometheus de Ridley Scott, qui est un film qui mérite de se faire démonter pour ses nombreux défauts. Alors, quelle est la vérité sur Durandal ? Est-ce que c'est l'homme qui a aimé les nouvelles aventures d'Aladdin ou l'homme qui a détesté Prometheus ? A l'heure où je fais cette vidéo, Durandal a 769 vidéos de publiées sur sa chaîne. Ça paraît donc un petit peu un biais de simplification de le résumer à sa vidéo anti-Prometheus ou à sa vidéo pro nouvelles aventures d'Aladdin. Attention à ne pas tomber dans ce fameux sophisme qu'on appelle l'adnauseam. C'est-à-dire que si j'affirme qu'il faut avoir vu les 769 vidéos de Durandal pour se faire un avis sur ses compétences, il y a un petit problème. Et en même temps, évaluer ses compétences de critique de cinéma sur la base d'une seule vidéo, ce n'est pas du tout rigoureux non plus. Alors à partir de combien de vidéos visionnées par vous-même, seriez-vous en mesure d'avoir une opinion pertinente sur la compétence ou l'incompétence cinématographique de Durandal ? Je n'ai pas la réponse exacte à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que si sur la base d'une seule critique, vous avez une opinion définitive et monolithique sur la compétence ou l'incompétence de Durandal, vous êtes victime d'un effet de halo. J'espère que vous saisissez la portée des effets de halo dans le quotidien des êtres humains. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501